Dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, vivait une jeune fille nommée Adama. Elle était une étudiante brillante et ambitieuse, toujours déterminée à réussir dans la vie. Mais un jour, tout a changé lorsqu'elle a rencontré son nouvel enseignant, M. Diop. M. Diop était un homme charismatique et séduisant, bien plus âgé qu'Adama. Il était le professeur de français de sa classe et dès le premier jour, Adama a été captivée par son charme et son intelligence. Elle était complètement sous son emprise, incapable de résister à son charme envoûtant. Au fil des jours, M. Diop a commencé à donner à Adam. À une attention spéciale. Il la complimentait sur ses devoirs et ses notes, lui donnait des conseils sur sa carrière et lui offrait même des cadeaux. Adama était éblouie par toute cette attention et elle était de plus en plus attirée par son enseignant. Mais bientôt, leur relation a dépassé les limites professionnelles. M. Diop a commencé à flirter ouvertement avec Adama, lui faisant des avances de plus en plus évidentes. Adama était déchirée entre son désir pour son enseignant et le fait qu'elle savait que c'était mal. Un jour, M. Diop a invité Adama à dîner dans un restaurant chic de la ville. Adama était nerveuse mais excitée à l'idée de passer du temps seul avec lui en dehors de l'école. Mais alors qu'ils étaient en train de dîner, Adama a réalisé que M. Diop avait plus que des intentions amoureuses envers elle. Il lui a fait des avances physiques et a essayé de l'embrasser de force. Dévastée et choquée, Adama a immédiatement quitté le restaurant et a couru chez elle. Elle ne pouvait pas croire que son enseignant, quelqu'un en qui elle avait confiance et qu'elle admirait, avait essayé de la forcer à avoir une relation avec lui. Le lendemain, Adama a décidé de parler à la direction de L'école Elle a raconté tout ce qui s'était passé avec M. Diop et a demandé qu'il soit renvoyé. Mais à sa grande surprise, la direction a choisi de ne pas prendre ses accusations au sérieux. Ils ont dit qu'elle était une étudiante et qu'elle devait respecter son enseignant. Déçue et en colère, Adama a décidé de prendre les choses en main. Elle a rassemblé des preuves contre M. Diop et a décidé de les partager sur les réseaux sociaux. Son histoire a rapidement été partagée par de nombreuses personnes, suscitant l'indignation et la colère de la communauté. Finalement, la vérité a été révélée et M. Diop a été renvoyé de l'école. Adama a été saluée comme une héroïne pour avoir osé briser le silence et dénoncer un prédateur. Mais malgré tout cela, Adama a appris une leçon importante. Il est important de respecter les règles et de ne pas se laisser séduire par les personnes en position d'autorité. Aujourd'hui, Adama est une jeune femme forte et indépendante, déterminée à poursuivre ses rêves sans se laisser influencer par les autres. Elle a également utilisé son expérience pour sensibiliser les autres sur les abus de pouvoir et l'importance de parler et de se faire entendre. Cette histoire M. Entre que l'amour imprudent peut parfois nous amener à enfreindre les règles, mais qu'il est important de ne pas perdre de vue nos valeurs et de ne pas se laisser manipuler par ceux qui ont un pouvoir sur nous. Alors, mes chers amis africains, rappelez-vous toujours de suivre votre propre chemin et de ne pas succomber aux tentations de l'amour imprudent. Et n'oubliez pas de suivre Afrique Max sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram pour plus d'histoires inspirantes et de contenus en français spécialement conçus pour vous, les fans africains. Restez connectés et continuez à écrire votre propre histoire. Merci. 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 Merci.